Installé le 21 avril comme archevêque de Strasbourg, Mgr Delanois découvre jour après jour son nouveau diocèse. Aujourd'hui il est à Mulhouse pour une rencontre avec une quarantaine de prêtres de la zone pastorale, une rencontre qui n'est pas pour lui qu'un simple mot. Je crois vraiment que c'est au cœur du christianisme la rencontre. Le Christ a parcouru les routes pendant trois ans, il a rencontré tous ceux qui souhaitaient le rencontrer, et donc rencontrer les personnes, c'est vraiment au cœur du ministère. C'est par une présentation de la réalité mulhousienne que commence la journée, suivie par un temps de questions et de partage d'expériences auxquelles va répondre le nouvel évêque. Rien ne sert de prêcher l'accueil de l'autre, la communion, si au sein de notre presbytérium nous contredisons ce message. À travers cette rencontre et au-delà des mots, c'est la personnalité du nouvel archevêque qui retient l'attention. Alors vraiment très touché par sa personnalité, c'est surtout ça qui me marque en premier, puisque je ne l'avais effectivement jamais vu en chair et en os. Donc c'est ça, il a quelque chose de l'ordre de la paix en lui, et puis de cette fraternité ecclésiale dont on a tant besoin. Donc sa personnalité, les paroles qu'il nous a livrées tout à l'heure, des mots très simples, mais essentiels, vraiment ça me bousse bien, oui, ça me parle bien. Une satisfaction qui fait sortir d'une période marquée par les doutes et les remises en question. Moi ce qui m'a interpellé ce matin, c'est de l'entendre justement réagir par rapport aux interrogations qui sont les nôtres. Ce que moi j'attends peut-être aussi de l'archevêque, c'est qu'il puisse, je dirais, pacifier le diocèse, puisque effectivement on a connu quelques turbulences. Et un des maîtres mots, c'est à mon sens aussi, pour nous comme pour lui, c'est d'écouter, de suivre, d'accompagner et de pacifier pour que nous puissions avancer dans un climat vraiment serein. Santifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. La matinée se termine par la célébration de l'Eucharistie, une manière pour tous ces prêtres de vivre avec leur évêque un temps de communion. C'est une très belle rencontre, en toute simplicité, toute fraternité. On est heureux de l'accueillir dans la zone. Et c'était aussi une très belle occasion de nous voir tous les confrères réunis, entre les plus jeunes et les plus âgés, de tout coin de la zone pastorale, et puis de tout âge et de toute insertion pastorale. Voilà, c'est un bon signe de fraternité et de communion, de nous rassembler autour de lui. Après cette célébration, vient le temps de l'apéritif, avec en plus la surprise d'un cadeau de bienvenue. La rencontre se termine par un déjeuner, pendant lequel les conversations vont bon train, peut-être sur la manière dont les uns et les autres vont travailler ensemble. Il ne faut pas qu'on attende l'archevêque, un nouvel archevêque comme étant celui qui va régler tous les problèmes. Nous sommes aussi responsables des problèmes qui nous sont arrivés, des difficultés que nous avons eues. Remettons-nous en cause, remettons-nous en question. Et tout à l'heure, effectivement, vous allez nous aider à ceci, à cela. C'est à nous de l'aider à nous aider. S'il semble bien que l'archevêque puisse compter sur ses prêtres pour mener à bien sa mission, celui-ci sait qu'il peut aussi compter sur une autre réalité. Je voudrais souligner cela parce que c'est essentiel aussi pour moi le nombre de personnes qui disent me porter dans la prière. Et je crois vraiment à la force de la prière. Et croyez-moi, le 21 avril dernier, je me sentais vraiment porté par la prière des uns et des autres. D'autres rencontres sont à l'agenda de Mgr Delanois dans les prochaines semaines pour découvrir l'âme alsacienne. Voilà.